Tout le monde souhaite avoir la plus belle vie possible. C'est la raison pour laquelle on va à l'école, on va à l'université, on va vous assister à la conférence aujourd'hui. Et mes parents aussi voulaient avoir la plus belle vie pour moi. Mais comme on est né dans une famille d'agriculteurs, c'est assez difficile actuellement de vivre l'agriculture. Donc ils m'encouragent à faire des études. Mais quelque chose que j'ai rapidement compris, car en donnant mes premiers cours de mathématiques, je m'apercevais qu'en deux heures de cours de maths, je pouvais gagner autant que mon père, qui était dans les étapes de 6h du matin jusqu'à 8h le soir. Grâce à l'apprentissage, j'ai eu la chance de voir mon pouvoir d'achat augmenter assez rapidement, puisqu'en l'espace de cinq ans, je suis passé des bourses étudiantes avec 300 euros, puis après 800, 1200, 1500, 2000 euros. En juste cinq ans, je suis passé du vélo au scooter, une voiture étudiante, une voiture toute neuve. Et j'ai vu l'évolution technologique progresser très vite via l'informatique ou la téléphonie. Et pourtant, à un certain niveau de développement économique ou financier, de développement matériel, je m'apercevais que j'étais forcément plus heureux. Et à l'échelle mondiale, je croyais qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes. Donc je me suis demandé comment est-ce que je pourrais être un ingénieur utile pour la planète et pour l'ensemble de l'humanité. Donc plutôt que d'étudier la philosophie, la psychologie ou les différents modèles politiques, la science pro, j'ai préféré aller étudier tout ça à l'université du monde. Donc c'est pour ça que je suis parti quatre ans autour du monde pour essayer de m'intégrer dans chaque pays et de voir si c'est mieux qu'un modèle capitaliste, communiste ou en travaillant dans tel ou tel secteur. Donc pour rencontrer un maximum de personnes, je vais voyager en autostop. Et même pour venir ici, j'ai mon carton d'autostop. Donc je me déplace toujours en stop, ce qui me permettra de rencontrer plein de personnes. Et c'est une bonne manière de rencontrer du monde. Une autre manière, c'est de dormir chez l'habitant. Donc j'ai eu la chance de dormir à la fois chez des personnes dans les bidonvilles, mais parfois chez des expatriés français en Thaïlande, ou une fois même chez un ministre qui était candidat aux élections présidentielles. J'ai également fait plein de petits boulots différents. J'ai travaillé dans une ferme avec 3000 moutons, ce qui me permettait de comparer avec la ferme des 500 moutons de mon père. J'ai été surveillant de baignades en Australie, figurant de films en Inde, vendeur de tickets de bus, plein de petits boulots différents. J'ai également organisé des conférences, car les conférences me permettent de rencontrer plein de personnes d'un coup, sans être obligé de les accoster dans la rue. Et j'ai voyagé avec mon accordon, car l'accordon, ce qui est bien, c'est que c'est à la fois l'instrument du pauvre, donc je peux m'installer sur un bout de trottoir et rencontrer tous les gens, on veut dire les plus pauvres, ou les gens modestes, mais c'est également l'instrument d'élégance à la française. Et ça m'a permis de jouer dans des restaurants français, où les gens les plus riches du pays viennent manger. Donc parmi les grandes rencontres du voyage, il y a la Papouasie. Car la Papouasie, c'est considéré comme un des pays les plus pauvres du monde. Si on regarde l'IDH ou le PIB, ils sont placés au-delà de la 150e place. Et pourtant, en arrivant sur place, comme je l'indique dans le titre, les gens m'ont dit « Bienvenue au paradis ! » Car ils ont même l'oiseau du paradis. Donc un paradis qui ressemble un petit peu au paradis qui peut être décrit dans la Bible, un jardin d'Éden. Et on m'apportait à chaque fois plein plein de beaux plats à manger, plein de fruits exotiques, plein de poissons, et à chaque fois des produits totalement naturels, pas de produits industriels. Donc au départ, j'étais un petit peu gêné d'être si bien nourri. Et ils m'ont expliqué « Ne sois pas gêné ! » C'est seulement les cadeaux de la nature, donc il est normal qu'on les partage avec toi. Et parmi les rencontres, un enfant de 10 ans, il me demande « Comment est ma maison ? » Car dans notre pays, pour avoir la plus belle copine, il faut avoir la plus belle maison. Et moi, je lui ai expliqué qu'en France, certes, j'étais ingénieur, mais je n'avais pas encore de maison, car pour avoir une maison, il faut acheter un terrain, il faut un permis de construire. Donc toutes des notions que lui ne comprenait pas, car si je voulais avoir un terrain, il y a un permis de construire, il fallait simplement demander au chef du village, et je pouvais avoir toute cette parcelle de terre pour construire. Après, je lui ai demandé « Comment est-ce que tu fais pour acheter les matériaux de construction, vu que tu n'as pas d'argent ? » Et là, il m'a simplement répondu « Quand je suis né, mes parents plantaient des arbres. » Donc à 18 ans, j'ai simplement à couper les arbres, et j'ai ma maison. Donc moi, je lui ai répondu « Quand je suis né, on m'a offert une gourmette en or. » « Si je vends ma gourmette en or, je ne vais pas aller très loin. » Et en continuant dans les discussions, il a voulu savoir comment je faisais la peinture bleue, car sur mon drapeau français, j'ai la couleur bleue. Je lui ai dit « Je ne savais même pas faire la couleur rouge ou bleue, je passais par l'argent. » Il savait faire la couleur noire, rouge ou jaune, sans être obligé de passer par l'argent. De la même manière, j'ai expliqué qu'il y avait le covoiturage qui se développait en France. Mais chez eux, ils n'ont peut-être pas Internet, et le covoiturage existe depuis bien longtemps. Donc un peu plus tard, j'ai continué à voyager. Je suis arrivé en Afrique. Et en Afrique, on ne m'a pas dit « Bienvenue au paradis ». On m'a plutôt dit « Le paradis, mais il est en Europe. » Ou s'il n'est pas en Europe, il sera après notre mort. Donc, comme dans chaque pays, je voulais essayer d'aider le pays ou de m'intégrer. Et je me suis aperçu que dans les écoles, il y avait souvent un prof avec 50 ou voire 100 élèves. Donc j'ai demandé s'il était possible de devenir instituteur en échange d'être nourri-logé. Donc le directeur, il m'a expliqué, « Chez moi, il y a 3 femmes et 10 enfants. Un de plus ou un de moins à nourrir, ça ne dérange pas. » Donc je suis devenu instituteur. Donc au départ, je pensais que tous les enfants étaient super motivés pour venir à mes cours. Mais ils sont arrivés toujours en retard et étaient très peu motivés. Donc après quelques semaines, j'ai compris pourquoi. Donc la première raison, c'est qu'ils n'ont pas une alimentation de très grande qualité. Et moi-même, en tant qu'instituteur, nourri avec les produits de la famille, à force de manger seulement du riz et des haricots rouges, ça, c'était très bon, très riche en calories, mais beaucoup trop pauvre en vitamine. Donc j'avais du mal à me réveiller. Mais la deuxième raison, c'est que l'enseignement se fait totalement en français. Et si vous faites la conférence totalement en anglais, peut-être que vous parlez un peu anglais, mais s'il n'y a pas de sous-titres, je pense qu'au bout de 5 minutes, vous allez décrocher. Et pour les enfants sénégalais, écouter un prof qui parle français, ce qui n'est pas leur langue maternelle, ça devient vite ennuyant. Et le fait d'avoir un enseignement en français, il y a ceux qui vont quand même réussir, mais ceux qui réussissent, ils vont dire, pourquoi travailler dans mon pays pour le développer, puisque je peux gagner beaucoup plus d'argent en essayant d'aller en Europe. Et ceux qui n'ont pas réussi à l'école ont parfois des compétences techniques très, très élevées. Ils vont être des très bons cuisiniers, des très bons mécaniciens, mais ils ont un niveau de maths de celui d'un enfant de 7-8 ans. Car si moi, on m'avait enseigné les mathématiques en anglais, il est sûr et certain que je ne serais jamais devenu ingénieur. Et si on a un niveau de maths de 7-8 ans, tous les petits business font faible, alors que tous les business des investisseurs asiatiques ou européens grandissent. Et parallèlement à ça, tous ceux qui vont à l'école, ils n'ont pas tous les savoir-faire de leurs grands-parents. Donc ils perdent les savoir-faire pour construire une maison ou pour cultiver, avoir des bons légumes ou des bons fruits à manger. La troisième grande rencontre, c'est toutes les rencontres que j'ai faites avec l'autostop. Par exemple, ce matin, j'ai rencontré une femme qui m'a pris en stop. Ça, c'est très souvent en France. Et curieusement, elle avait également voyagé six mois au Sénégal, ce qui permettait de parler un peu plus du pays. Mais parmi les grandes rencontres du voyage, ce que je retiens, c'est qu'avec l'autostop, il y a une grande franchie, car c'est très facile de donner ses opinions politiques ou donner ses goûts musicaux, car comme je ne connais pas la personne, je peux être très honnête avec lui, car je ne vais pas perdre un ami. Mais celui qui m'a apporté le plus grand enseignement, la plus belle leçon de vie, c'est un bosniaque. Il ne parlait pas français, ni anglais, ni une autre langue que je connaissais. Et pourtant, il m'a donné une belle leçon. Donc après une heure de route, il a décidé de s'arrêter sur un petit chemin de terre. Il ouvre la boîte à gants, et là... Donc j'avais pensé à porter un flingue pour vraiment vous mettre dans l'ambiance. Mais j'ai eu un flingue sur le front pendant trois minutes. Donc pendant ces trois minutes, j'ai revu toute ma vie défiler. Et ensuite, je me suis dit, quel sens est-ce que je dois donner à ma vie ? Et j'ai commencé à vivre comme si j'étais déjà mort. Donc peut-être que certains auraient arrêté le voyage, arrêté le voyage en autostop, mais moi au contraire, j'ai continué à voyager en autostop, de me lancer dans plein de choses un petit peu inconnues. Et ça m'a permis de découvrir plein de belles choses. J'ai eu plein d'autres péripéties, j'ai eu mon sac à dos qui était volé, j'ai failli perdre mes doigts, mais toutes ces péripéties-là m'ont aidé à grandir. Et pour résumer, j'aime bien sortir une sorte de citation, qu'en sortant de sa zone de confort, on l'a grandi. Et à force de voir plein de péripéties, on n'a pas peur ensuite de se lancer dans le grand projet. Donc à la fin du Tour du Monde, étant donné que je m'étais aperçu que petit à petit, voiture par voiture, on est possible de faire un tour du monde avec très très peu d'argent, je me suis dit, pourquoi pas, est-ce que je ne pourrais pas construire un petit village, un peu avec toutes les bonnes idées du monde, un petit peu comme ce que je faisais quand j'étais enfant avec mes Legos, avec mes petits plaies mobiles. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai tout d'abord commencé par rencontrer deux personnes qui, un peu comme les papous, avaient plein de connaissances auprès de la nature, auprès de comment se soigner avec les plantes. Et je les aide maintenant à développer tout un petit village à but pédagogique pour enseigner à tout le monde comment produire des bons légumes, comment apprendre à se soigner, comment arriver à faire plein de choses, pas seulement avec de la haute technologie ou des grandes connaissances, mais seulement avec ce que la nature nous offre. Voilà. C'est un petit village que je construis, petit à petit. Donc le but de ma conférence, ce n'est pas de vous dire qu'il faut faire un tour du monde ou qu'il faut commencer à construire ces petites sociétés idéales, mais de vous dire qu'il y a un peu comme cette citation, les oiseaux sont super intelligents car ils apprennent le meilleur du nord et le meilleur du sud, qu'il faut apprendre, certes, à écouter les ingénieurs, les professeurs, les grands écrivains, écouter des conférenciers, mais ceux qui ont des grands savoir-faire ou des grands savoir-être, ceux qui ont des fois beaucoup de philosophie, sont forcément philosophes, c'est toute l'équipe personne, tous les petits agriculteurs, tous les petits artisans, et souvent on a tendance à ne pas assez les écouter car ces personnes-là, elles sont forcément à l'aise devant un public ou avec un micro. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada